elle n'est pas la plus belle de son village elle n'est pas la plus intelligente mais elle a eu un destin incroyable elle les griots émérites ont chanté son histoire les mères ont allaité leurs enfants avec son histoire le vent messager du temps et de l'espace a répondu de multiples versions de son histoire aux quatre points d'où souffle l'esprit voici ma version que les maîtres de la parole me pardonne si ma langue flanche car je suis de ceux qui savent qui ne savent pas et qui attendent de savoir elle a eu un destin incroyable et comme les adolescentes de son âge elle aime courir dans les rues de son village elle aime accompagner sa mère au marché jour de marché pour l'aider à vendre ses produits mais ce qu'elle aime par-dessus tout c'est aller dans l'eau du Bafoulabé jouer avec ses amis laver le linge là dans l'eau du Bafoulabé Bafoulabé le fleuve a donné son nom au village Bafoulabé là où deux fleuves se rencontrent le Babet le fleuve blanc le Bafin le fleuve noir pour former le fleuve sénégal carrefour de l'universel oh salut à Léopold Seda Senghor l'un des peuples fondateurs de l'organisation internationale de la francophonie Bafoulabé Bafoulabé là où deux fleuves se rencontrent elle c'est Sadjo amé ah 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 Allez, 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 allez Sadio, 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 Sadio. Cela fait bien une semaine que je suis en Indonésie. J'ai commencé par Médane, ensuite Jodiakarta, et je sais qu'ici en Indonésie, on chante bien. Vous voyez ce que j'attends de vous, une participation enthousiaste et zélée. C'est simple, Sadio, Sadio, Mali Sadio. Sadio, Sadio, Mali Sadio. Sadio, Sadio, Sadio. Sadio, Sadio, Mali Sadio. Oui, Sadio, elle s'appelle Sadio. Un jour, le marché. Sadio est au marché avec sa mère, l'aidant à vendre ses produits. Sadio, au bout d'un moment, on entend des cris terribles venir de l'entrée est du marché. Que se passe-t-il là-bas ? Sadio va faire l'entrée est du marché. Et au milieu de l'attroupement, qu'est-ce qu'on voit ? Un hippopotame mort. Alors qu'on se demande ce qu'il fait là, l'hippopotame mort. Alors, voici que Sadio, la petite Sadio, perd connaissance. Elle s'évanine. Sa mère, affolée, appelle au secours. On l'aide à porter sa fille à la maison. On couche Sadio dans le lit. Sa mère fera une serviette qu'elle mouille d'eau fraîche. Et elle passe la serviette fraîche sur le fond chaud de sa fille. Au bout d'un moment, Sadio ouvre les yeux. Sa mère est contente. Son frère est heureux. Son père aussi. Mais l'homme dit que si tu n'as personne pour te soutenir, évite de t'évanouir. Sadio peut s'évanouir quand elle veut. Elle a son père, elle a son frère, elle a surtout sa mère. Mais la mère de Sadio n'est pas rassurée. Elle va voir le grand devin du village. Elle ne comprend pas ce qui arrive à sa fille. Et quand elle parle, le grand devin trace des arabesques. Il fait des dessins dans le sable. Au bout d'un moment, il se redresse. Il dit à la mère de Sadio, n'aie aucune crainte. Ta fille aura un testin incroyable. Mais il faudra que tu ailles faire des offrandes, des sacrifices aux esprits du fleuve. La mère de Sadio vient donc au bord du Bafoulabé, le grand fleuve, et fait des offrandes aux esprits du grand fleuve. Ahe, 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 Mali Sadio, ahe, ahe, Mali Sadio. Sadiou, Sadiou, Mali Sadio, Sadiou, 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 Mali Sadio. Que les maîtres de la parole me pardonnent si ma langue flanche. Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas, et qui attendent de savoir. Eh bien, les jours passent. Voici qu'un jour, Sadio est dans l'eau du Bafoulabé, jouant avec ses amis. Et bientôt, l'eau du Bafoulabé monte en gigantesque tourbillon. Tout le monde sort de l'eau. Seul Sadio est dans l'eau. Sadio, Sadio, quoi dit qu'on a? Sadio, sort de l'eau. Mais Sadio est comme coupé du reste du monde. Et au fur et à mesure que l'eau du Bafoulabé se calme, on voit sortir du fond de l'eau une tête énorme, avec une tâche blanche au fond, la tête d'un hippopotame. Tout le monde crie encore, Sadio, quoi dit qu'on a? Mali, abîmement de l'eau, Sadio, sort de l'eau. L'hippopotame, il va te faire mal. Mais Sadio a comme coupé du reste du monde. Mali, c'est comme ça qu'on a l'hippopotame en langue bambara, langue parlée dans une bonne partie de la foule de l'Ouest. Et l'histoire dit que c'est Mali, l'hippopotame, qui aurait donné son nom au pays, le Mali. Les contes sont de belles histoires. Il se passe quelque chose d'incroyable dans l'eau. Sadio, quand elle le met vers l'hippopotame, l'hippopotame avance et pose sa tête dans le même état de Sadio. Sadio passe sa main sur la tête de l'hippopotame. Elle regarde l'hippopotame. L'hippopotame regarde Sadio. C'est comme s'ils ne cherchaient plus rien et qu'ils avaient tout trouvé. Sadio sort de l'eau, accompagné par l'hippopotame. Elle rentre chez elle, elle s'assoit. L'homme modèle, l'hippopotame. Elle continue de passer sa main sur la tête de l'hippopotame. En France, on dit, elle lui fait des papouilles. Et bien, quelques heures après, l'hippopotame se lève et va vers le paf ou la baie. Les curieux disent, Sadio, tu es imprudente, il aurait pu te faire mal. Et Sadio répond, non, non, je savais qu'il ne me ferait rien. Et je peux vous dire, il reviendra encore me voir. Et voici que chaque jour, l'hippopotame revient voir Sadio. On ne voit plus Sadio sans l'hippopotame, on ne voit plus l'hippopotame sans Sadio. Au point où on l'a appelé Mali Sadio. C'est-à-dire l'hippopotame de Sadio. Ahé, 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 Mali Sadio. Ahé, 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 Mali Sadio. Sadio, Sadio, Mali Sadio. Mali Sadio, l'hippopotame de Sadio a été adopté par tout le village, par tout le paf ou la baie. Eh bien, les mois passent, les années passent. Sadio grandit, elle se transforme. Sadio reste longtemps devant son miroir. Eh bien, les garçons sont qui lui intéressés ? Tenez, il y a un premier qui est venu. Issa, le genre timide qui ne sait pas parler. Et Sadio lui dit, Issa, tu veux qu'on en parle ? Non, Sadio, en fait, c'est-à-dire que tu me comprends quoi ? Sadio dit, non Issa, ce n'est pas possible. Tu es comme un frère pour moi. Tu es la même intime à mon frère. Et puis d'ailleurs, mon cœur est déjà pris. Issa demande, mais par qui ? Mais par Mali, mon hippopotame ? Eh, tu l'as bien regardé ? Sadio dit, tu ne peux pas comprendre. Le deuxième, Youssouf, lui, il est le plus entrepreneur. Et c'est beau. Enfin, tu vois, ça risque, je te quitte grave quoi, je te quitte grave. Quand je te vois, je sens un feu qui brûle en moi. Sadio lui dit, Youssouf, arrête ton incendie tout de suite. D'ailleurs, mon cœur l'a déjà pris. Par Mali, mon hippopotame. Tu l'as bien regardé ? Sadio dit, vous ne pouvez pas comprendre. Quand deux filles sont des amies, ça fait parler. Quand une fille est amie avec un garçon, ça fait encore parler. Quand une fille est amie avec un animal, là, ça dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de savoir. Eh bien, les jours passent. Et voici qu'un jour, Sadio est en train de faire la sieste. L'honneur d'un hippopotame, on n'entend pas des cris qui viennent du Bafoulabe, le grand fleuve. Que se passe-t-il là ? L'hippopotame de Sadio, couvert le fleuve et qu'est-ce qu'il voit ? Un autre hippopotame qui fait peur aux enfants, aux femmes, aux hommes qui se trouvent dans le fleuve. Qui a osé braver l'interdit ? Lui, Mali Sadio, avait interdit aux autres hippopotames de s'aventurer là. Eh bien, Mali Sadio entre dans l'eau. Un combat d'hippopotame s'engage. Imaginez le tableau. Personne ne peut s'interposer. Les hippopotames se battent. Eh bien, les hommes, les femmes, les enfants de Bafoulabe sont au bord du fleuve. Et ils crient. Ils soutiennent Mali Sadio. Sadio est réveillé par les cris. Elle vient au bord du Bafoulabe. Elle voit son hippopotame en train de livrer et bataille. Sa voix a peur. Mais elle prie dans le secret de son cœur pour que son hippopotame ait la victoire. Les deux hippopotames se battent. Les heures passent. Et le public là, là, crie. Vas-y Mali Sadio, on te soutient. Vas-y Mali Sadio. Là, ils étaient excités. Comme nous étions excités en juillet dernier. Mais quand la France est jouée, qui est champion du monde, et on criait ensemble, allez la bleue, allez la bleue, allez la bleue. Je ne vous entends pas. Vous n'êtes pas content qu'on soit champion du monde ? Eh bien, ils soutiennent Mali Sadio. Mali Sadio, vas-y, tourne la victoire. Mali Sadio. Là, nous tombons sur le parc où l'Abbé. Les hippopotames en face sont très fortes. Et au bout du petit matin, les anciens du village se disent, il faut aider Mali Sadio. On fait appel au plus grand chasseur de la région, qui arrive avec son fusil. Ce fusil, on l'appelle Benguet là-bas. Parce que c'est un fusil qu'on charge et c'est un seul coup. Quand on tire, ça fait Bing. Donc, binguet, il ne faut pas se compliquer la vie. Eh bien, le chasseur met les hippopotames en joue. Il vise les hippopotames. Le coup part. Sous-titrage Société Radio-Canada Le coup est parti. Malheureusement, c'est Mali Sadio qui est touché. Le chasseur comprend qu'il a fait une erreur, mais c'était déjà trop tard. L'autre hippopotame a le temps de plonger. Sadio court dans l'eau, dans ses mains, la tête de son hippopotame. Très vite, elle est aidée par les hommes de Bafoulade. Il aide à porter Mali Sadio à la maison. Il est demandé à tous ceux qui connaissent le langage des plantes d'entrouver un remède, un médicament, pour sauver Mali Sadio. Mais après sept jours, aucun d'entre eux n'a trouvé le remède miracle. Et au septième jour, Mali Sadio, L'hippopotame de Sadio lève les yeux vers les enfants, les hommes, les femmes de Bafoulade. Il pose son dernier regard sur son ami Sadio. Bafoulade est triste. Sadio aussi est triste. Mais après 90 jours de deuil, Sadio a décidé de consacrer sa vie à la protection des hippopotames. Elle a été suivie par tout le Bafoulade. Et bien si un jour, vous arrivez à la frontière du Mali et du Sénégal, le village est Bafoulade, vous verrez les hippopotames sacrés. Comme quoi, les anciens partout dans le monde n'ont pas attendu aujourd'hui pour commencer à parler de protection de la nature, de l'environnement. Que les maîtres de la parole me pardonnent si ma langue flanche. Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !